salut à toutes et à tous je m'apprête à confectionner des porte-manteaux alors je vais partir avec des matériaux que j'ai sous la main je vais essayer d'en faire au moins deux différents pour montrer comment procéder voilà dans un premier temps je vais vous montrer le bout de bois sur lequel je vais travailler première opération je mesure donc il ya 50 cm et 3 mm je vais partir à partir du centre donc 25 si je mets 10 donc 15 ici et environ 5 ici donc ça va le faire 5 5 supports 25 35 je vais tracer les perpendiculaires pour chaque sien elle fait presque 10 allez on va dire à 5 pour tracer une ligne horizontale voilà ce stade j'en ai terminé avec la perforation des trous recto vers comme vous pouvez le marquer donc le seul problème qui persiste puisque j'ai utilisé un forêt conique c'est que au centre du cylindre vous voyez donc à la nuit c'est pas très facilement visible voyez on a un léger dégradé et au centre on a comment dire un trou qui est plus étroit que qu'en périphérie lui donc au forêt donc je vais m'attarder donc pour détruire la partie centrale à l'aide d'une râpe manuelle en gros ce modo schématiquement ça donne ça un côté donc j'ai fourré de cette manière recto verso donc il ya cette partie à détruire qui n'a pas été atteinte par le forêt puisqu'il est de forme conique voilà ce stade j'en ai terminé avec la rectification des trous maintenant je vais m'attarder sur la fabrication des supports en utilisant des chutes de manches à balais tout simplement ils vont être disposés de cette manière donc encastré sur 40 mm de profondeur donc en termes de longueur je ne sais pas à combien je vais les couper peut-être à 10 on va dire en centimètre voilà maintenant je vais tracer à 40 mm mes petits supports c'est la partie qui sera encastrée directement dans la planche moi j'aurais pu faire plus simple à perforer exactement ou à 1 mm près le diamètre du support et l'en casserait directement je préfère le faire comme ça donc je vais légèrement le tailler pour pouvoir le fixer à présent je vais tailler les petits supports tout simplement donc je vais mettre une éponge usagère pour pas abîmer le bois donc le but ça va être de faire le contour de la partie qui va s'intégrer à ma planche à l'aide d'une chute de scie à métaux vous voyez tout simplement une fois que c'est terminé ça donne ça vous voyez à peu près sur un millimètre et demi surtout pourtour maintenant je vais prendre un ciseau à bois et tailler tout simplement la partie avant 2 1 3 2 2 à voilà après le cisaillement je vais tout simplement polir en utilisant une bande de papier vert très fin maintenant que j'ai terminé mes cinq supports ce que ça donne je vais m'attarder sur la partie ici donc je vais fixer des bouts de bois des baguettes voilà plus précisément ce sont des baguettes ce sont des comment s'appelle ça s'appelle des baguettes sont des baguettes alimentaires pour rongeurs donc ce qui reste une fois qu'ils ont rangé donc celle là je l'ai déjà poli je vais faire pareil avec le reste voilà j'en ai terminé avec le polissage des baguettes alimentaires donc à son propre élice je vais couper des chutes donc d'environ 50 mm donc multiplié par cinq voilà maintenant que la coupe de mes petits bouts de bois est terminée je vais m'attarder à l'aide d'un bout de papier vert gros gras à penser la partie supérieure sur laquelle viendront se fixer les habits voyez c'est brut là c'est tranchant c'est pas esthétique je vais tout simplement penser le pourtour pour avoir une tête plus arrondi et éviter d'abîmer les habits j'avais déjà fait de manière assez rapide et grossière voilà ça ressemble à ça au final je vais m'attarder perforer les trous sur les supports les bouts de manches à balais dans un premier temps je vais pré forer à l'aide d'une mèche très fine de 3 mm donc la distance est tout simple je le fais à à l'aide du pouce je n'ai pas besoin de précision voilà un rapide nettoyage des petites bavures en surface sur tous les supports voilà il faut que c'est terminé il ne reste qu'à introduire les petits bout de bois à l'aide d'un maillet on comprend le bon côté le plus beau plutôt un petit maillet avant de fixer les supports bien sûr je vais mettre les crochets mais une petite lamelle 4 roues de fixation au mur donc je vais les mettre à 10 cm du support dans j'ai déjà tracé deux traits à 10 cm la perpendiculaire donc ça ça va être le côté dur plaqué contre le mur ici je vais mettre un petit trait au milieu de la lamelle comme ça et tracé le contour puisque je vais cisailler le comment dire l'emplacement ici voilà l'aide d'un ciseau de 12 mm via les mollos c'est pas de la précision juste à la force des mains de l'aide d'un c'est pas de l'aide d'un c'est pas de l'aide d'un c'est pas de l'aide d'un culs Je vais m'attarder sur la fabrication d'un second porte-manteau, toujours en utilisant le même support en bois. Par contre, pour les crochets, je vais tout simplement exploiter un porte-manteau usagé que j'ai trouvé dans une benne. Maintenant, je vais récupérer les chapeaux du porte-manteau d'origine. A l'origine, c'était une sphère, donc la partie supérieure, elle n'avait qu'une, elle est cassée. Donc je vais faire qu'avec une demi-partie, un hémisphère, que je vais tout simplement coller ici, à l'aide d'un pistolet à colle. Donc je vais te mettre en place. Puis je vais te mettre en place, quand je vais te voir ce sera. Je vais te mettre en place, c'est parti. Je vais mettre en place. Je vais mettre en place, c'est parti. Merci.